Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Dans ce 13h, c'est quelques titres de mort, des dégâts matériels très importants ainsi que 44 arrestations. C'est le triste bilan de la violation du couvre-feu par les populations à travers le mouvement populaire dit. Qu'on sert des casseroles pour protester, semble-t-il, contre les mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Dans ce journal, les déclarations du commandant en chef de la police nationale et celles du procureur de la République. Le Gabon obtient l'acquisition du vaccin Sputnik V, vaccin russe destiné à la population pour la lutte contre la Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Hors de nos frontières, les policiers de la République démocratique du Congo, désormais en charge de la sécurité des résidences de Joseph Kabila. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Samedi 20 février 2021, il est 13h passé d'une minute dans nos studios. Bonjour à tous, bienvenue au journal, principale édition d'information de la mi-journée. En ouverture, le concert des casseroles initié par les populations via les réseaux sociaux depuis quelques jours pour contester les dernières mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 au Gabon a provoqué des heures entre forces de l'ordre et manifestant le bilan fait état de deux morts et plusieurs actes de vandalisme. Pierre-Désiré Mvelé-Nam revient sur les événements de la nuit du jeudi au vendredi. Voici son reportage. Voici les restes de pneus. Hier, on a barricadé, on a essayé de manifester contre les mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Ce vendredi matin, Thierry est revenu sur les lieux des manifestations qui se sont déroulées dans la nuit du jeudi 18 février 2021 dans son quartier Zanaillon. Comme dans les autres quartiers chauds de Libreville, on pouvait encore voir les stigmates de la colère des populations contre les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Il y avait des hommes et des femmes avec des casseroles, d'autres des fûts. Ils tapaient, criaient, en même temps, ils chantaient L'Homme Nationale. Et par la suite, on est descendus, il y a eu des débordements, d'autres sont allés sur la rue pour pouvoir manifester une fois de plus encore. Ils ont barricadé, ils ont mis du feu et ensuite il y a eu l'intervention des forces de l'ordre. Et comme vous pouvez constater, une autre force de l'ordre, quand ils interviennent, c'est à base des acrymogènes, ils ont lancé, voilà, histoire de disperser les manifestants. Ça s'est passé chez nous, ça s'est passé sur toute la zone du Pécala. Les enfants se sont manifestés parce qu'ils ont appris qu'ils devaient laisser les camps, ça ne les a pas plu. Ils se sont manifestés, ils se sont mis sur la route. D'après ce qu'on dit, il y a eu des policiers qui ont débarqué et qui ont embarqué certains enfants. Cette descente des forces de l'ordre aurait été justifiée par la violation du couvre-feu et les actes de vandalisme causés par les manifestants. Des actes que condamne Thierry. Je condamne effectivement ces personnes qui sont allées dans la rue, qui ont brûlé, ce n'est pas ce qui a été demandé au départ, c'était de manifester chacun chez soi. Mais bon, vous savez, c'est les humains, on ne peut pas contrôler tout le monde, chacun a sa manière de voir la chose. Ces manifestations auraient eu lieu dans certaines autres villes du pays et auraient fait un mort et causé plusieurs dégradations des voiries urbaines. Suite à ces incidents, la réaction du commandant-chef de la police nationale ne s'est pas fait attendre. Dans une déclaration, le commandant-chef a fait le bilan des heures qui se sont déroulées à Libreville et à l'intérieur du pays. Nous l'écoutons. S'agissant de Libreville, les heures les plus violentes ont été enregistrées dans les quartiers des Péka et Nyalib au séjour. Alertées par les habitants, les forces de l'ordre se sont aussitôt rendues sur les lieux des infractions. Les personnes qui ont violé le couvre-feu et dressé des barricades sur la voie publique ont accueilli les forces de l'ordre par des jets de pierre, de cocktails Molotov ou encore de barres de fer. Ces guetapens coordonnés ont entraîné des blessures chez plusieurs membres des équipes d'intervention des forces de l'ordre. Dans des circonstances non encore élucidées, deux personnes parmi les contrevenants à Libreville ont subi des blessures par balle et succombé à ces dernières. Au nom des forces de défense et de sécurité, j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des deux défunts. Aussitôt, une enquête administrative a été ouverte. Celle-ci est actuellement en cours. S'il s'avère que des fautes ont été commises, ce qui reste à démontrer, elles seront, suivant les lois et règlements, sanctionnées. Les forces de l'ordre constatent avec regret une multiplication d'accusations mensongères et calomnieuses à l'endroit de ces personnels en général et plus particulièrement au commandant Landoy Oscar, chef de la brigade anticriminalité, BAC. Les accusations portées à son endroit sont d'autant plus fantaisistes et calomnieuses que ce dernier bénéficie d'un congé depuis une semaine et se trouve hors de Libreville. Ne pouvant tolérer et laisser prospérer de telles fausses accusations, les forces de police nationale ont déposé plainte auprès du parquet de la République afin que les auteurs de ces faits soient poursuivis et traduits en justice. Les forces de défense et de sécurité tiennent par ailleurs à rappeler l'obligation faite à chaque citoyen de respecter les mesures légales. C'était à l'instant le commandant en chef de la police nationale, Serge Hervé Goma. Le concert des casseroles à l'origine des troupes dans la nuit du 18 au 19 février dernier aurait conduit à l'arrestation par les forces de défense et de sécurité de certains auteurs qui seront déférés à la prison centrale. C'est ce que nous rapportent Ahmad Beny Evaka. Ce sont 44 personnes, dont 37 hommes et 7 femmes, qui ont été appréhendées par les forces de défense et de sécurité la nuit dernière au cours du concert de casseroles initié par plusieurs activistes en guise de protestation à Prenton. Les brigades mistes créées pour veiller au bon respect des mesures barrières n'ont pas baissé la garde face à cette situation troublante et nuisante. Le couvre-feu en vigueur dans le pays dès 18 heures a été bravé par ces manifestants improvisés. J'ai un frein à la loi parce que je n'ai pas respecté l'heure que le président a donné qu'on doit se confiner dans les maisons. Je me suis retrouvé aux heures tardies, au mauvais endroit et au mauvais moment. Comme je passais par là, il y a un camion de policier qui est passé, qui m'a dit être interpellé. Après cette mésaventure, l'un des interpellés appelle à plus de civilité. J'aimerais interpeller les consciences de tous les Gabonais de tout âge. Vraiment, c'est une maladie à prendre en considération. Ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose de fondé. Et il faut que tout le monde s'attelle à respecter les mesures gouvernementales. J'avoue ne pas avoir participé à ça. Je réitère ici que mon délit était d'être chanté au-delà de 18 heures. Sur eux, pèse le non-respect des heures de couvre-feu, trouble à l'ordre public et nuisance sonore. En défiant l'autorité, ces 44 personnes en garde à vue au gros bouquet seront, les heures qui suivent, déférées au parquet. Suite à ces heures, le procureur de la République a fait une déclaration entre Patrick Ropona, que nous écoutons dans ce journal. Le jeudi 18 février 2021, aux environs de 20h30, dans les quartiers PK6, 7, 8, 9, 10 et 11, des groupes de personnes ont violé le couvre-feu mis en place pour protéger la population contre l'épidémie de Covid-19. Ces personnes, en grand nombre, ont dressé des barricades sur la voie publique et brûlé des pneus, entravant ainsi la circulation. Alertés par les habitants des dix quartiers, les forces de l'ordre se sont aussitôt rendues sur les lieux et ont essuyé des jets de projectiles de la part de ces personnes devenues hostiles. Et certains agents s'en sont sortis avec des blessures. Dans cette atmosphère, deux de nos compatriotes, à savoir les nommés Iloco Juldas et Man Vomo Genski, ont malheureusement trouvé la mort à la suite de blessures par balles, en dépit de leur transport à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, laissant des familles éplorées. Au nom de l'institution judiciaire, j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des défunts. À la suite de ces faits malheureux, le parquet de la République a immédiatement ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de la surveillance de ces drames et d'établir les responsabilités des uns et des autres, sans omettre l'identification de tous ceux qui ont incité à la violation du couvre-feu. Les premiers éléments de l'enquête, dont c'est un témoignage, révèlent qu'un véhicule de type Toyota Prado a été vu sur les lieux avec des personnes portant des caboules et qui ont ouvert le feu. Des autopsies vont être pratiquées sur les corps des victimes et un point des avancées des enquêtes sera fait en temps utile. Le parquet appelle chaque citoyen à respecter les mesures édictées par l'État dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Car leurs violations exposent le citoyen à des sanctions conformément à la législation en vigueur. Je vous remercie. Pour la suite de ce journal, conférence de presse ce vendredi à Libreville du ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Aubiandan est revenu sur la situation épidémiologique actuelle du pays qualifiée d'inquiétante au regard du début de saturation des structures sanitaires. Les détails avec Amad Raya Nondingui. C'est parce que la gravité actuelle de la situation sanitaire du pays oblige des communications en temps réel pour mieux présenter la réalité sanitaire que le ministre de la Santé a édifié l'opinion sur les ajustements de la stratégie gabonaise qui s'adapte en temps et en heure en fonction de la situation épidémiologique du pays. Dr Guy-Patrick Aubiandan, ministre de la Santé. Comme dans tous les pays, lorsque la pandémie est maîtrisée, il y a un assouplissement des mesures. Mais lorsqu'elle est virulente comme la situation actuelle de notre pays, il y a un renforcement des dispositifs sanitaires et sécuritaires dans le but de protéger la population contre cette maladie qui affecte actuellement de nombreuses familles gabonaises. Notre seule et unique mission est la protection de la population, rien que la protection de la population. La seconde vague que traverse actuellement le pays s'avère plus que rédoutable car en moins de deux mois, le Gabon enregistre plus de 4000 cas positifs à la COVID-19, ce qui représente environ un tiers de l'ensemble des contaminations enregistrées entre mars et décembre 2020. A ce jour, Libreville et Port-Gentilles constituent les épicentres de cette seconde vague. Libreville et Port-Gentilles constituent les épicentres de cette seconde vague où le nombre de contaminations augmente de manière exponentielle et affectent les secteurs d'activité essentiels de notre pays, notamment le secteur pétrolier, où plusieurs sites pétroliers sont touchés par la pandémie de la COVID-19, impactant ainsi leur productivité et impactant bien évidemment l'économie de notre pays. S'agissant de la prise en charge, l'augmentation rapide du nombre de nouveaux cas aurait des répercussions directes sur les hôpitaux qui sont à bord de la saturation, indique le docteur Guy-Patrick Aubiondan. Nos hôpitaux aujourd'hui sont à bord de saturation. Le taux d'occupation de nos réanimations croît de jour en jour à cause du nombre important des personnes qui sont hospitalisées pour détresse respiratoire avec atteinte pulmonaire grave et sévère. Pour accroître la capacité de prise en charge, le pays annonce dans les tout prochains jours un déploiement d'une Unité de réanimation mobile à Kanda, ouvrir un centre de traitement ambulatoire à Gaouma, augmenter le nombre de centres de traitement ambulatoire de 3 à 18, ouvrir une unité de réanimation COVID au CHU Dovendo et enfin aménager un bâtiment spécial COVID au CHU de Libreville. En gardant à l'esprit la dangerosité du variant britannique présent en terre gabonaise, il importe de martéler sur la nécessité de respecter les mesures barrières pour freiner la forte évolution de cette pandémie dans le pays. L'information majeure de cette conférence de presse, c'est le Gabon qui vient d'obtenir l'acquisition du vaccin russe dénommé Sputnik V. Le pays est actuellement en négociation avec la Chine pour l'acquisition d'un autre vaccin. On écoute à ce propos le ministre de la Santé, toujours au micro d'Amed Raya Nanzing. Nous avons entrepris un certain nombre de démarches sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, pour pouvoir procéder à la vaccination de la population gabonaise. Parce que nous sommes sûrs que si la population est vaccinée, ça protégera la population contre les complications de la COVID-19. Et lorsque nous aurons une bonne couverture vaccinale, c'est-à-dire que lorsqu'on aura un nombre important de personnes vaccinées, nous pouvons effectivement lever tout le dispositif sanitaire qui est assez contraignant et difficile pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé, sur les très hautes instructions du président de la République, le gouvernement que dirige Mme Rose Christiane Osaka-Raponda, a entraîné des démarches, entamé des démarches avec l'initiative COVAX de l'OMS, avec l'Union africaine, avec la République de Chine et la République de Russie. Quelles sont les réponses apportées sur ces démarches entreprises par le gouvernement ? Vous avez constaté qu'avec l'initiative COVAX, nous sommes aujourd'hui en cours de négociation. Nous sommes en train d'échanger également avec l'Union africaine. Au niveau de la Russie, nous nous sommes beaucoup intéressés sur la nouvelle découverte vaccinale. Nous avons tous été surpris du taux d'efficacité du nouveau vaccin russe, Sputnik V, qui a défraîné la chronique dans tous les médias. Et le président de la République, chef de l'État, nous a demandé de négocier avec la Russie pour que nous puissions avoir accès à Sputnik V. Nous avons entamé un certain nombre de démarches avec la Russie. Donc nous sommes en train de finaliser les modalités de livraison de ce vaccin parce que l'acquisition est confirmée pour que dans les toutes prochaines semaines, les vaccins puissent être disponibles au Gabon et que nous puissions procéder à la vaccination des populations. Lutte contre la Covid-19, le préfet du département du Komomonda et le maire central de la commune d'Ontoum se sont rendus du côté de Colm Tanray. Cette visite dans cette partie du Grand Libreville est liée à une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Maurice Mungonga Mungonga pour le point. Le profet du département du Komomonda, François Antoutoumesson, en sa qualité de coordinateur départemental, avec à ses côtés le maire central de la commune d'Ontoum, Juste Parfait, Bihar Botan, coordinateur des communals, vient d'entamer une campagne de sensibilisation de riposte contre la Covid-19. Au cours de cette première étape, les populations de Colm Tanray et Ayemé, pleines, ont été sensibilisées sur les ravages faites par cette pandémie invisible. François Antoutoumesson. Chers populations de Colm Tanray, nous sommes venus aujourd'hui commencer un travail de terrain qui va nous permettre de relayer auprès des populations le message du gouvernement. C'est pour cela qu'au nom du gouverneur de la province de l'Estuaire, nous avons tenu à venir vous rencontrer. Pour vous dire essentiellement que nous voulons faire un pari avec le Covid-19 est là. Il change même pour être plus méchant. Nous n'avons pas le médicament pour le soigner, mais nous avons ce qu'on appelle les mesures barrières. Ce sont les mesures qui vont nous éviter de l'attraper. Occasion pour les équipes retenues pour cette campagne de sensibilisation de remettre aux populations du matériel relatif à la lutte contre le Covid-19. Certaines personnes disent que la maladie n'est pas là. Nous par contre ici, nous n'avons pas encore vécu des cas. Voilà pourquoi certaines personnes doutent sur cette maladie. Parce que lorsque tu n'as pas encore subi, tu ne peux pas accepter la chose, mais en tant que la chose est là. C'est une bonne chose de pouvoir nous sensibiliser pour faire comprendre que la maladie est là parce que nous, il y a la peine à venir. Mais on a toujours dit que si la maladie est là, on ne voit pas les cas, on n'a pas les cas, ils sont où, c'est qu'ils sont malades. Quand tu parles avec certaines personnes, si nous pouvons faire venir, c'est une bonne chose. Depuis Ayemé-Pleine dans le deuxième arrondissement de la commune d'un tome, Maurice Mungonga Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Dans le septembre triomphe, Jules Diéqui, le gouverneur de la province de Volentem, vient d'échanger avec les hommes de Dieu. Il s'agit des responsables des églises et ceux des mosquées. Au menu de cette rencontre, la sensibilisation et le respect des mesures gouvernementales, car la seconde vague du Covid-19 est plus dangereuse que la première. C'est à la faveur d'une concertation recoupant l'ensemble des responsables des congrégations religieuses du Volentem que le dépositaire légal de l'autorité de l'État s'est voulu rassurant de leur engagement face aux nouvelles prescriptions de lutte communautaire contre la pandémie du coronavirus. Dans son adresse, avant le jeu de questions-réponses, en présence du bureau provincial de la cellule CREC-MAYON de l'OMS, Jules Diéqui n'est pas passé par quatre chemins pour asseoir la vision gouvernementale. Nos débarches visent non seulement à vous faire partager une série d'informations, mais également à vous inviter à servir de relais, comme vous l'avez souvent si bien fait, auprès des communautés qui sont sous votre responsabilité. Le message est simple, la Covid existe bel et bien, mais nous avons le devoir d'éviter sa propagation, pour ceux qui nous concernent dans la province. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer l'information la plus actuelle, à savoir que la province vient tout juste d'enregistrer son premier cas. Nous ne dirons pas que c'est une situation inédite, puisque par le passé, la province avait accumulé à peu près 144 cas actifs. Mais précisons quand même que la deuxième vague de cette pandémie est plus agressive, plus foudroyante, lorsqu'on suit ce qui se passe ailleurs et dans d'autres provinces. Pour la première autorité administrative locale, en ces qualités de président de la cellule de veille et riposte, cette approche visait particulièrement la restriction des comportements d'un civisme grandissant et la conscientisation des leaders de foi pour un changement véritable de comportement face à la nouvelle variante gage d'une approche baissière et de sécurité sanitaire des populations en phase, avec la volonté des plus hautes autorités gabonaises. Depuis l'hémicycle du gouvernement, l'OIEM pour Radio-Gabon, la référence, firme et les biens messieurs. Sécuriser les élèves de la province de Logoivindo en cette période de crise sanitaire, les autorités académiques s'activent dans ce sens, surtout que la province vient d'enregistrer quelques cas à la COVID-19. De Makoku, nous avons la correspondance de Cécilie Akumamendom. Renforcer les dispositions sécuritaires pour mieux lutter contre le coronavirus dans les différents établissements premiers et secondaires de la province de Logoivindo, voici un des objectifs visés par les responsables de la direction d'académie provinciale de Logoivindo. Bernadette Bobanga, épouse Mbelewa, directrice d'académie provinciale de Logoivindo. Au niveau de la sécurisation sanitaire, depuis l'organisation du BAC 2020, qui s'est déroulée du 20 août au 10 septembre, le ministère de l'Éducation nationale a largement pris des mesures de sécurisation des établissements. Pendant l'organisation de ce baccalauréat, le ministère a envoyé suffisamment de matériel pour la sécurisation des élèves, à savoir les gels, les cubitonnaires pour le lavage de bain. Des protocoles sanitaires ont été distribués dans les différents établissements qui avaient des classes de terminales. Et donc ce dispositif est allé jusqu'à l'organisation du BAC, donc dans les deux centres du BAC, à savoir le lycée, les centres de BAC et le collège Notre-Dame-des-Victoires. Donc les cubitonnaires avaient été envoyés par le ministère, les gels et tout ce qui concerne la sécurisation sanitaire. Barrer la route au coronavirus en renforçant le système sécuritaire médical dans le monde éducatif au J20, cet objectif visé par la directrice d'académie provinciale de Logoivindo, Bernadette Mbelewa, qui a à son tour instruit les responsables des établissements à faire preuve de rigueur dans l'application de mesures barrières éduquées par le gouvernement dans leurs établissements respectifs, afin que la lutte contre le coronavirus soit un objectif visé par les apprenants et encadreurs de Marco Kou. C'est Célia Kouma Mendo pour Radio-Gabon, la référence. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, et c'est avec vous Patrick Nzengu Mbembo. Bonjour. Bonjour, Udo Nami. Une actualité que nous débutons par la RDC, où des policiers sont désormais en charge de la sécurité des résidences de Joseph Kabila. La garde républicaine de l'ex-président Joseph Kabila démilitarisa en pleine crise avec son successeur Félix Tchessikedi. Désormais, ce sont les policiers qui assureront la garde des différentes résidences de l'ancien président qui s'est installé dans sa ferme du Katanga. Jusqu'ici, Félix Tchessikedi se partageait la garde républicaine avec son prédécesseur, avec qui il a mis fin à la coalition qu'il formait. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien en France. Beaucoup de mystères entourent ce voyage, autour duquel aucune communication n'a été faite. Et à Bidjan, l'absence d'apparition publique du premier ministre depuis une dizaine de jours contribue à nourrir les inquiétudes et spéculations. Enfin, les sept pays les plus industrialisés mettent 7,5 milliards d'euros à disposition pour le programme de vaccination COVAX. Pour les pays les plus pauvres, au total, plus de 10 milliards ont été rassemblés dans le monde, d'après la chancelière Merkel. Le plan onusien souhaite fournir 1,3 milliard de doses de vaccins à 92 pays. D'ici la fin d'année, les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe l'ont annoncé lors de la réunion virtuelle des dirigeants du G7. Merci Patrick pour toutes ces informations. Place à la page sportive de ce journal et on en parle avec vous, VK Prisnan. D'abord, bonjour. Bonjour Idao Yami. Exclusivement du football, Buenguidi Sport de Koulamutu affronte ce dimanche à Ouagadou Salitas FC en match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Oui, les Gabonais vont tenter un nouvel exploit ce dimanche au Pays des Hommes intègres. Au match allé disputer à Libreville, Buenguidi Sport l'avait emporté un but à zéro. L'objectif de Buenguidi Sport est de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la CAF. C'est ce que pense le défenseur central de l'équipe gabonaise, Yannick Moussunda, au micro de David Maguena. L'objectif pour nous d'abord, ce n'est pas encaisser. Donc dans tous les cas, si on n'encaisse pas, nous sommes toujours qualifiés. Après, avec les contres, tout ce qui pourrait arriver, si on a l'opportunité de marquer, nous allons marquer pour plier la larme. Nous allons jouer. Après, nous allons jouer ouvert. Ça va rester du football, ça va rester un match où il va falloir tout donner. Voilà, le représentant du Gabon va devoir se méfier des vérités offensives de son adversaire jouant sur son terrain et devant son propre public. Son coach, Brice Sondo, pense quant à lui que la tâche ne sera pas du tout aisée face au club au Burkinabé. Il est déterminé cependant à frapper un grand coup. Ces garçons sont prêts psychologiquement. Nous l'écoutons toujours au micro de David Maguena. On va essayer de jouer sur nos acquis qui sont ceux de savoir rester en bloc et qu'après essayer d'utiliser nos flèches vers l'avant. On va s'adapter à tout ce que va nous proposer l'équipe de Salitas. Quel que soit ce que Salitas va nous proposer, on va essayer de reprendre, mais de ne pas oublier que nous avons face à nous une très très belle équipe et une équipe qui va tout faire pour nous mettre en difficulté. Donc après, on va essayer de faire jouer tous les joueurs valides qui constituent aujourd'hui l'effectif Bouengidi Sport. Essayez, nous le staff, de continuer à faire confiance à tout l'effectif qui a travaillé depuis le début de cette préparation. Mais qu'à cela ne tienne, je le disais, les garçons sont préparés mentalement pour essayer de compenser quelques postes ou les quelques joueurs de l'effectif qui ne seront pas du déplacement. Ceux qui vont jouer, je pense qu'ils ont le même état d'esprit pour essayer de reprendre présent à Ouaga. Toutes nos chances de qualification accompagnent le champion du Gabon qui a l'obligation de faire un bon résultat à l'extérieur pour accéder au tour suivant. Toujours en football, la sélection nationale des moins de 17 ans ne jouera plus le tournoi qualificatif de l'Unifac, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. La commission d'organisation des compétitions des jeunes de l'ACAF aura constaté l'impossibilité de l'Unifac d'organiser le tournoi zonal qualificatif pour Maroc 2021, mais aussi la difficulté de jouer les éliminatoires de cette zone en match aller-retour. Faute de tournoi, l'ACAF a donc simplement décidé de qualifier le Cameroun et le Congo Brazzaville. Les deux finalistes de l'édition 2019, la Cannes des moins de 17 ans est prévue au Maroc du 13 au 31 mars 2021. Et l'on va terminer, Ida, par les nouvelles à l'étranger en parlant de la phase finale de la Cannes junior qui se dispute en ce moment à Nouakchott. La Poulsé a joué hier soir les matchs de sa deuxième journée. En première heure, l'Ouganda et la Gambie se sont séparés dos à dos et un but partout. Idem pour le match entre le Maroc et le Ghana, zéro but partout. Dans cette Poulsé, le Maroc et le Ghana sont en tête avec 4 points. Aujourd'hui, les équipes de la Poulsé abordent les matchs comptants pour la troisième journée. Camerounais et Mozambiquains se retrouveront à 17h, tandis que la Mauritanie jouera contre la Tanzanie à 21h. Merci, Rostan, pour le développement de cette actualité et entrer au sport. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition des formations. Mais avant que de nous quitter, le rappel des titres. Deux morts des dégâts matériels très importants ainsi que 44 arrestations. C'est le triste bilan de la violation du couvre-feu par les populations à travers le mouvement populaire. Des concerts des casseroles pour protester, semble-t-il, contre les mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Dans ce journal, vous avez écouté les déclarations du commandant en chef de la police nationale et celles du procureur de la République. Le Gabon obtient l'acquisition du vaccin Spoutnik V, vaccin russe destiné à la population pour la lutte contre la Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Hors de nos frontières, les policiers de la République démocratique du Congo désormais en charge de la sécurité des résidences de Joseph Kabila. C'était votre journal, comme préparé par la rédaction. M'accompagnait à la mise en ombre de Vertru de Makoussa, au montage Rigoberfuala. La réalisation a été assurée par Pascaline Meza. Quant à moi, je suis Ida Onyami. Merci à vous de nous avoir fait une place chez vous. J'aurai plaisir à être des vôtres demain, même heure, avec le même plaisir. S'il plaît à Dieu.